Bonjour à tous, Frédéric Allion et moi-même sommes toujours ici sur place au Grimaldi Forum pour le 52e Festival de Télévision. Alors toujours beaucoup de rencontres avec les stars, écoutons justement Bernard Montiel qui revient sur son rôle dans Section de Recherche et Claude Lelouch qui nous parle avec tout son cœur. Dominique Lancelot qui est la productrice et auteur de cette série, tout simplement c'est que je l'ai rencontré à l'occasion d'un festival de Monte Carlo que je fréquente quand même avec tellement de bonheur depuis plus de dix ans puisque j'en suis le maître de cérémonie en général. Et simplement je l'ai abordé en lui disant, cher Dominique Lancelot que je ne connaissais pas, j'adore votre série Section de Recherche, c'est très bien écrit, c'est très bien réalisé et c'est très bien joué. Et elle m'a dit, bah écoutez, si ça vous amuse, vous seriez guest, ça vous dirait d'avoir un rôle quoi un jour. C'est vrai que c'est ce que je souhaitais que ce soit le contraire de moi, ça qui est intéressant de jouer quelqu'un qui ne vous ressemble pas du tout, il n'est pas sympa, il est méchant. C'est un rôle qui est très intéressant, alors comme j'ai un emploi du temps assez chargé par ailleurs, je tourne en général dix épisodes sur quatorze, ce qui est déjà pas mal. Et ça vient d'être diffusé sur TF1 et avec un succès que l'on sait, je suis très content, on en a eu plus de 7 millions 6, en moyenne 7 millions de téléspectateurs, c'est formidable. Et ça fait trois ans maintenant que j'y suis, je suis en train de tourner la saison 6 et on a signé aussi pour la saison 7 bien sûr. Je ne suis pas assez savant pour faire confiance à mon intelligence. Je trouve que la vie n'a plus d'imagination que toutes les personnes que j'ai pu rencontrer ou que toutes celles qui ont pu me conseiller. Et très vite, dès mon enfance, je me suis aperçu que le hasard avait du talent en ce qui me concerne, qu'à chaque fois que je réussissais quelque chose, c'était plus à des coups de hasard qu'à toutes mes préméditations. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai très vite découvert que la vie, avec ses hasards et ses coïncidences, avait une imagination incroyable. Donc je lui ai fait confiance et très vite, le hasard s'est aperçu qu'il avait un bon client en ma personne. Et donc très souvent, à chaque fois qu'il m'arrive de belles choses, c'est un peu la faute du hasard. Donc je me laisse complètement porter et maintenant, de moins en moins, c'est pour ça qu'il y a tant d'improvisation dans mes films. Ça me permet de filmer ces petits moments de hasard, j'invite le hasard dans mes films à venir s'exprimer et à rentrer à l'intérieur de mes personnages. J'ai très vite compris que la vie était un personnage important de toutes nos vies. Et c'est vrai que j'ai fait 43 films, 43 fois je suis retourné à l'école et j'ai hâte de faire le 44e pour voir si j'ai bien appris avec les autres. Voilà, mais c'est vrai que quand on a un autodidacte, on se nourrit tous les jours de tout ce qui se passe, de chaque seconde. Je refuse jamais les propositions. Si je n'étais pas aussi curieux, je ne serais peut-être pas venu ici faire le président, vous voyez. Mais il ne faut jamais rater une occasion de voir les films des autres d'abord. Et puis en venant dans un endroit comme ça, je rencontre plein de gens que je n'avais pas prévu de rencontrer. Donc encore une fois, le hasard a bien fait les choses. Je ne savais pas que j'allais vous rencontrer. Entre autres, ça fait partie de ces choses. Cette année, les comédiens d'Amour, Gloire et Beauté sont allés à la rencontre du public. Justement, une séance de dédicaces était organisée pour le plus grand bonheur de leurs fans. Regardez plutôt. 25 ans d'âge et plus de 40 Emmy Awards, Amour, Gloire et Beauté cumulent les honneurs dans le monde entier. Une série qui compte encore 4 acteurs des premiers jours et qui a propulsé la carrière de beaucoup d'entre eux, comme Jennifer Finnegan, Usher, Gilles Marini et bien d'autres. Malgré les années, les acteurs sont toujours aussi enthousiastes à l'idée de tourner un nouvel épisode. J'aime un million de fois mon travail. J'espère pouvoir faire ça encore très longtemps. Mais ce que j'aime le plus, c'est le fait d'avoir l'opportunité d'être chez moi, avec ma famille. A l'occasion du festival de télévision, les fans ont pu participer à une séance de dédicaces. Le rendez-vous était donné au Grimaldi Forum. Tous ont été impressionnés par la rencontre avec les acteurs. De les voir en vrai, c'est sensationnel. C'est toujours impressionnant. Il y a toujours un écart entre la télé et la réalité. C'est une série que je regarde depuis toute petite. C'est vraiment une série que je connais par cœur. J'ai un petit peu grandi avec eux. Le fait de les voir, c'est un petit peu une consécration par rapport à ça. Je regarde Beautiful tous les jours. Amour, gloire et beauté rassemble plus de 35 millions de téléspectateurs à travers 100 pays. La série a même été intronisée par le Guinness Book des records.